Voici le guide complet des défis Star Wars partie 1, Luke et Chewbacca sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des Stormtroopers et prendre son fusil blaster E-11. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles. Vous avez un emplacement à Snoopy Step, juste ici. Vous avez un autre emplacement à côté de Snoopy Step, juste ici en dessous de Finzing Field. Ensuite, vous avez un emplacement à côté du Mont Limp, qui se trouve juste ici, en dessous de Rinkley's Highway. Vous avez un autre emplacement qui se trouve à Classicours, juste ici. Vous avez un emplacement qui se trouve à Lavichler, juste ici. Et le dernier emplacement se trouve au-dessus de Lavichler, sur cette petite île. Donc à chaque emplacement que je vous ai cité, vous allez pouvoir trouver des Stormtroopers. Donc regardez, là ils sont en face de moi. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est tout simplement d'en éliminer un. Et quand vous allez l'éliminer, vous allez pouvoir récupérer son fusil. Donc le fusil blaster E-11. Et dès que vous aurez récupéré ce fusil, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en s'éloignant de là où votre partie a commencé. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous atterrissez du bus de combat. Donc vous avez atterrisé ici par exemple. Voilà, vous atterrissez n'importe où. Et là vous allez devoir parcourir la distance depuis le premier emplacement où vous avez atterri. Donc là ça fait que j'ai parcouru 26 mètres. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir 1300 mètres depuis l'emplacement du départ où vous avez atterri. Et bien entendu, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Et dès que vous aurez parcouru 1300 mètres de distance en vous éloignant de là où votre partie a commencé, et bien là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'atteindre le top 10 dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie. Ensuite à réussir à faire un top 10. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, c'est de vous cacher dans des maisons, dans des buissons, jusqu'à temps que vous atteignez le top 10. Donc là par exemple, je suis en duo, il reste exactement 12 sections. Donc quand il sera marqué 10, ça voudra dire qu'il ne restera que 10 duos. Et donc à ce moment-là, je serai dans le top 10. Et à ce moment-là, je pourrais sortir soit de ma cachette, ou soit essayer de finir la partie pour faire un maximum de points. Mais dès que j'aurai réussi à atteindre le top 10, là j'aurai terminé une fois le défi. Après pour terminer le défi, vous allez devoir le faire dans 3 parties différentes. Le prochain défi va vous demander de toucher des joueurs à 50 mètres de distance ou plus. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des vrais joueurs, et ensuite leur infliger des dégâts mais à plus de 50 mètres. Donc pour savoir à combien de distance ils sont, vous mettez un petit ping comme ça. Là par exemple, il y a un ennemi à 118 mètres, donc c'est un peu trop loin, je vais tout simplement me rapprocher. Mais voilà, dès que vous voyez qu'il est à plus de 50 mètres de distance, vous avez juste à leur infliger des dégâts. Et il faudra réussir à toucher 20 joueurs pour réussir le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires qui portent une arme impériale. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements pour le faire. Le premier emplacement se trouve en dessous de Lavishler, donc juste ici sur le gameplay. Ensuite, il y a un autre emplacement à côté de Classicours, juste ici. Ensuite, vous avez un emplacement en dessous de Rinkley's Railway, donc juste ici, c'est toujours un peu à l'intersection des routes on dirait. Ensuite, vous en avez un autre en dessous de Things in Film, donc juste ici. Ah bah là, il n'y a pas d'intersection par contre. Ensuite, vous en avez un au-dessus de Snoopy Step, donc juste ici. Et à tous les emplacements que je viens de vous présenter, vous allez trouver des Stormtroopers. Et ces Stormtroopers, en fait, ils ont justement une arme impériale. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement leur infliger des dégâts. Donc regardez, là j'arrive près du camp, donc près d'un emplacement que je vous ai présenté. Ensuite, je prends une arme, et là, je vais tout simplement infliger des dégâts aux Stormtroopers. Et tous les dégâts que je leur infligerai seront codabilisés parce que justement, les armes impériales, c'est le fusil plaster. Donc ça, ça fait partie des armes impériales. Donc bien évidemment, ce défi, vous pouvez aussi le réaliser contre d'autres adversaires. Si vous avez des adversaires qui ont des armes impériales sur eux, bah là aussi, ça validera le défi. Pour le terminer, ce défi, il faudra infliger un total de 327 de dégâts aux adversaires. Et dès que ce sera fait, bah là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec l'arbalète laser ou une arme de mêlée. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez votre pioche pour éliminer des adversaires, ou soit vous utilisez l'arbalète laser. Donc l'arbalète laser, vous allez pouvoir l'obtenir en vous dirigeant vers... Chewbacca qui se trouve dans un camp de Star Wars indiqué par une fumée bleue. Donc bien entendu, c'est un emplacement aléatoire, donc à chaque partie, ça change. Par contre, pour obtenir cette arbalète, il va falloir l'aider à éliminer les Stormtroopers. Vous éliminez les Stormtroopers, et dès que vous allez les éliminer, vous allez voir que Chewbacca va vous donner justement une arbalète. Donc là, vous attendez un petit peu, et normalement, hop, voilà, il vous donne l'arbalète. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires. Donc soit vous éliminez des bots, des Stormtroopers ou d'autres bots, ou soit vous éliminez des vrais joueurs. Donc là, par exemple, j'ai un joueur devant moi, on va essayer de l'éliminer. Hop, donc là, il est par terre. Là, je ne l'ai pas éliminé, je l'ai seulement mis KO. Donc soit vous utilisez votre pioche et vous le mettez KO, ou soit vous utilisez le fusil... l'arbalète plutôt, laser pour l'éliminer. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 12 adversaires, soit des bots, soit des vrais joueurs, avec soit l'arbalète ou soit votre pioche. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec des attaques chargées de l'arbalète laser. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre là où il y a une grande fumée bleue, comme vous pouvez voir en face de moi. Et à cet emplacement-là, il y aura le personnage Chewbacca. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de l'aider à éliminer les Stormtroopers qui sont juste devant pour ensuite obtenir l'arbalète laser. Donc regardez, je vais tuer les Stormtroopers. Et quand je les aurai tués, là, Chewbacca va être content. Et il va me donner l'arbalète laser. Donc je vais attendre un petit peu. Normalement, il va la donner tout de suite. Voilà, parfait. Quand vous avez cet arbalète laser, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires. Alors ça fonctionne aussi contre des bots, si jamais vous en trouvez. Moi, je vais chercher des adversaires et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc là, j'ai un adversaire devant moi. Et ce que je vais devoir faire, en fait, c'est tout simplement charger mon arbre. Donc là, je charge, je charge. Et ensuite, je vais devoir toucher les adversaires. Hop, là, regardez, je l'ai touché. Je lui ai fait deux fois 66. 66, donc je recharge et je retire. Ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher 4 adversaires avec le tir chargé. Donc normalement, ça se charge en 1 seconde, plus ou moins. 1 seconde, 1 seconde et demi. Donc voilà, ensuite, vous tirez. Et dès que vous aurez touché 4 adversaires avec des tirs chargés de l'arbalète laser, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de survivre aux dégâts des adversaires en une seule partie. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit que vous le faites avec des bots ou soit vous le faites contre de vrais joueurs. Donc là, moi, je vais le faire contre des bots, s'ils sont toujours là. Ouais, OK, ils sont toujours là. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger, enfin, vous infligez vous-même des dégâts. Donc vous allez encaisser des dégâts de vos adversaires. Dès que vous avez encaissé assez de dégâts, là, vous vous cachez et vous vous soignez. Voilà, vous vous soignez un maximum. Ensuite, vous réencaissez des dégâts et vous continuez à vous soigner. Et vous faites ça en illimité jusqu'à temps d'avoir réussi à vous régénérer 300 points de vie. Donc vous aurez accumulé 300 points de dégâts via des adversaires, soit des bots, soit des joueurs. Et logiquement, quand vous aurez réussi à endosser 300 de dégâts, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.